Bonjour, je m'appelle Jules Lourdon, je suis enseignant au CHEO, donc j'enseigne aux enfants malades à l'hôpital des enfants. Donc aujourd'hui, je vais vous lire un livre. Le livre, le titre du livre, c'est No Book au Naturel. Alors, ce livre est une adaptation du film Hair Love, donc qui a gagné un Oscar en 2020. Donc l'auteur du livre, c'est Mathieu A. Sherry. Donc il est un réalisateur et puis il est producteur. Donc et puis ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est un ancien joueur de football de la NFL. Alors l'illustrateur, ou plutôt l'illustratrice, c'est Vasti Harrison. Donc elle aussi, elle est auteur, elle est réalisatrice et puis elle est aussi illustratrice. Et tous deux sont des Afro-Américains. Donc l'adaptation ou bien le texte en français, c'est fait par Isabelle Fortin. Alors l'histoire de ce livre raconte le périple d'une jeune fille qui s'appelle Zuri. Alors Zuri est une petite fille qui veut faire une surprise, qui veut avoir des cheveux toutes parfaites pour une surprise, pour une occasion spéciale. Alors si tu es prêt, je vais directement aller à la lecture du livre et par la suite, je vais te faire mes coups de cœur du livre. Ok? Ok, allons-y. Je m'appelle Zuri et j'ai des cheveux qui n'en font qu'à leur tête. Ils s'entortillent, boudines et frissottent dans tous les sens. Papa trouve qu'ils sont magnifiques. Ça me rend fier. Grâce à mes cheveux, je peux être tout ce que je veux. Avec de jolies tresses nouées de perles, je deviens une princesse. Et quand mes cheveux sont coiffés en deux pompons, je m'envole au-dessus des nuages comme une super héroïne. Mes cheveux font même des tours de magie. Un jour, alors que Roku et moi nous amusions dehors, il a commencé à pleuvoir. Pouf! D'un seul coup, mes cheveux sont devenus très courts. Ils peuvent vraiment tout faire. Ce matin, je me suis réveillé très tôt. J'étais trop excité pour dormir. C'était un grand jour. Papa dormait encore. Chut! Et j'ai murmuré à Roku alors que nous passions près de lui sur la pointe des pieds. Dernièrement, papa est très fatigué. Il prépare mon déjeuner, me conduit à l'école, va au travail, puis vient me chercher. Hier, nous sommes allés faire une balade à vélo au parc. Je me suis dit qu'il avait besoin de se reposer. Comme c'était une journée spéciale aujourd'hui, je voulais que ma coiffure soit parfaite. Pour ça, il me fallait l'aide d'un professionnel. Bas les pattes, Roku! Crac! Papa a entendu le bruit. Souris, veux-tu bien me dire ce qui se passe? Je voulais juste me rendre utile. Monsieur, j'ai excusé. Papa a souri. Et moi, est-ce que je peux t'aider? Tu vas voir. Ce sera simple comme tout, Zouzou. Sa première coiffure était horrible. La deuxième n'était pas mieux. Non, papa! Ensuite, papa a essayé de faire deux pompons. Il a poussé un cri. Aïe! Attends une minute, a dit papa, en fouillant dans le tiroir pour trouver un peigne. Ta-da! C'est une blague, n'est-ce pas? Je reviens tout de suite, a promis papa. À son retour, il m'a enfoncé une tuque jusque sous les yeux. Et voilà! Que dis-tu de ça? Allez, papa, on peut faire mieux. Je veux vraiment que mes cheveux soient parfaits. Ne t'en fais pas, on va trouver une solution. C'est là que j'ai eu une idée géniale. Papa a réuni tout ce dont nous avions besoin, puis il s'est mis au travail. En regardant attentivement la vidéo, il a peigné, séparé, huilé et torsadé mes cheveux. Il a réussi! Des chignons tressés! C'est joli, original et élégant. Même Rocco a approuvé. Pour mettre la touche finale à mon style, j'ai enfilé ma cape de super héroïne. Où est ma Zouzou? A crié maman en rentrant. Je me suis précipité vers la porte. Maman! Je pense que tu es la plus jolie super fille que j'ai vue de toute ma vie. Et tes cheveux sont magnifiques, Zouzoui. Qui t'a coiffé? S'est exclamé maman. Rionnante, j'ai jeté un regard vers papa. Maman a souri. Très jolie. Merci, nous avons appris de la meilleure, a répondu papa. En la serrant très fort dans ses bras. J'adore mes boucles. Elles sont à la fois un peu de maman, de papa et de moi. Fin de l'histoire. Maintenant, je vais te parler de ce que j'ai apprécié du livre. C'est-à-dire, ce que j'ai apprécié de ce livre, c'est les valeurs qui ressortent de ce livre. La première valeur que j'ai dégagée de ce livre, c'est la fierté. Pourquoi la fierté? Parce que dans ce livre, ça parle d'une fille qui a des cheveux, sa coiffure, ses cheveux sont assez spéciaux. Mais malgré ça, elle est quand même fière. Malgré que ça prend beaucoup de temps pour tresser, pour rendre belle. Elle est fière d'avoir ses cheveux-là. Et je pense que dans la vie, malgré toutes nos différences par rapport aux autres, on doit être fier de ce qu'on a, de ce qu'on représente. Ça, c'est un point que j'apprécie beaucoup dans ce livre. La deuxième valeur que j'ai aimé de ce livre, c'est la collaboration. Pourquoi collaboration? Parce que malgré que la fille voulait avoir une coiffure spéciale, et malgré que son papa n'avait jamais fait cela, ils ont travaillé ensemble. Ils se sont aidés pour arriver à faire quelque chose de très bien. Donc, collaboration. La troisième valeur, c'est l'amour. L'amour fait tout. L'amour résout tous les problèmes. L'amour rend tout possible. Sans l'amour du papa vers sa fille, elle n'aurait pas été aussi contente. Donc, c'est une valeur très fondamentale. L'autre valeur, c'est l'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce que le papa, quand il a réussi la coiffure de sa fille et qu'elle était toute contente, elle n'est pas montée sur ses chevaux pour dire que, ouais, tout ça là, c'est grâce à moi. Elle a dit quelque chose de très important, qu'elle a réussi grâce à maman, parce que c'est maman qui est la meilleure. Elle ne sait pas attribuer les mérites. Donc, l'humilité, c'est très important aussi dans la vie. Et c'est ce qui ressort dans ce livre. Et la dernière valeur, c'est la reconnaissance. Pourquoi la reconnaissance? Parce que dans ce livre, on voit une petite fille, Zuri, qui est très reconnaissante envers son papa, qui a mis toute son énergie pour faire en sorte qu'elle ait la plus belle coiffure possible. On a vu le papa qui était aussi reconnaissant envers sa fille et surtout envers maman. Parce que même si le papa a réussi à faire ça, bien, c'est grâce aussi à maman, même si maman n'était pas présente, c'est aussi grâce à elle. Donc, voilà pour moi toutes les valeurs qui ont fait en sorte que j'aime tellement ce livre qui m'a été proposé. Et ça colle tellement bien avec le thème qu'on est dans le mois de l'histoire des noix. Et je trouve que ça cadre tellement bien avec cet événement. Donc, j'espère que tu as aimé le livre. Et puis, on espère que tu as aimé et que tu as très bien compris le message que j'ai véhiculé à travers cela. Merci!